La communauté humanitaire réaffirme son engagement d'apporter son assistance à des milliers de déplacés victimes de la violence armée à Nitori. Déclaration de Madame Sophie Garde-Tomley, directrice adjointe de la division des opérations et plaidoyer DOCHA, basée à New York. C'était à l'ici. Dès son échange ce mardi avec le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni. La situation actuelle est dramatique et on voit le niveau de violence qu'on reçoit souvent à New York. Cette collaboration et coordination qui nous permettent d'être le plus efficace possible, même en face de défis, de difficultés, de l'insécurité, qui continuent dans la région. Mais qui nous interpellent aussi à faire encore mieux, à être encore plus présents aux côtés de la population qui est atteinte par cette crise. Ce haut fonctionnaire de cette agence du système de nations unies s'est dit satisfaite de l'implication de l'administration militaire à cette période exceptionnelle en faveur du travail des humanitaires et la collaboration à l'appui pour la paix. Ce qui est clair, c'est que nous avons ce qui est toujours important dans ce genre de contexte, et ça c'est partout au monde, c'est une bonne coordination civile aux militaires, entre les militaires et les humanitaires, qui nous permet aussi de mieux coordonner, si vous voulez, et nous assurer que la réponse humanitaire arrive là où on a le plus besoin, là où les besoins sont les plus élevés. Et sans cette collaboration, cette coordination entre les humanitaires et les militaires, ça devient toujours très très compliqué. Et on apprécie énormément ici que cette façon de travailler ensemble, c'est très clair, c'est fluide, il y a une bonne communication. Signalons qui, cette délégation, c'est l'entrée de ce mercredi à Comanda, en territoire du Roumo. Question de passer en revue, la situation de déplacer le seul parti de l'ITORI avant de visiter ceux qui sont concentrés. Aki Gonzi et Aliespébouna, au chef-foulier de l'ITORI, ont envie d'apporter également des solutions urgentes. Aki Gonzi et Aliespébouna, au chef-foulier de l'ITORI, ont envie d'apporter également des solutions urgentes.